Recoucou tout le monde, recoucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, ouais, recoucou, remachin, je sais pas, je sais pas dans quel ordre je vais vous les poster. Je m'en ai que je suis sincèrement d'avance, mais voilà, le principal c'est que je vous fasse des vidéos et que je vous les poste. Allez, donc ce matin j'ai commencé à vous faire des vidéos que je ne vous ai pas postées. Donc je vous explique pour si je la poste en première, que vous sachiez un peu ce qui s'est passé et dans quel ordre. Grand ciel bleu, grand soleil, pas gros de vent, il fait vrai bon dehors, on se croirait vraiment au printemps et non à l'automne. Bon, c'est pas grave, hein, on va pas se plaindre, au moins dans l'appart il fait pas froid et on ne consomme pas de chauffage. De toute façon ils l'ont pas allumé, on risque pas d'en consommer. Allez, le facteur, donc, je vous ai fait des vidéos, j'ai un ami qui est venu démonter et enlever des meubles que je ne conserve pas, et il reviendra à l'occasion en redémonter d'autres. Et pendant qu'ils étaient là, le facteur est venu. D'ailleurs, pendant qu'ils étaient là, parce qu'il est venu avec un ami à lui pour lui donner la main, et en même temps, j'ai mis une vidéo en pause, donc je vous ai repris après, enfin bref, vous verrez quand je vous les posterai, vous comprendrez. Le facteur est passé, donc c'est Lola qui l'a accueillie. J'ai reçu l'envoi de Sandrine L. Donc ma petite Sandrine, j'ai bien reçu ton envoi. Il est trop mignon, ce petit ange. Attends, je fais attention à tel que je retombe, parce que d'un côté, c'est toi, d'un côté, c'est moi. Mais il est trop trop mignon. Donc, nommez cas. Je vais ouvrir. Et je vois que tu habites, alors je ne veux pas dire où, parce que ça ne regarde pas tout le monde, mais on ne sera pas très très loin l'une de l'autre après, une fois qu'on aura déménagé. Une fois qu'on aura... Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Oh, j'aime beaucoup. Regarde. Je vous montre déjà le dos, parce que le dos est très joli. Donc, sur une base vert clair, elle est venue faire une découpe avec l'effet couture d'un cœur sur un très joli papier. Il est magnifique, ce papier. Elle a collé un fait main avec le cœur. Alors, devant, c'est magnifique. Regardez comme c'est trop beau. J'adore. Donc, elle est venue mettre une très jolie dentelle, trois petits strass. Là, elle est venue faire un pliage avec des papiers. C'est magnifique. Donc, dans une découpe cœur avec l'effet couture. Oh là là, c'est trop beau. Donc, le même papier que derrière, celui-là, je le reconnais. Il est très joli aussi avec la glycine. Une très jolie petite fleur. Et là, j'adore la découpe. Je ne sais pas quel dice tu as utilisé, mais elle est superbe. Elle est venue découper un rectangle où elle a tamponné son sentiment. Mais alors, l'effet des bordures, il est magnifique. Elle est ancrée dans les teintes de lilas, puisqu'on a la glycine et la petite fleur. Et les strass qui sont violets. Et le sentiment, eh ben, ouais. Vous avez le cœur sur la main. Toi aussi, ma Sandrine, tu as le cœur sur la main. Je vous remercie infiniment. Mais elle est trop, trop belle ta carte. Allez, je lis ton petit mot. Et puis, dedans, pareil, elle a redécoré. Alors, un bout de papier. Ouais, parce que je n'ai pas la main, c'est grand. Un bout de papier. Ben, tant pis, il n'est pas sale. Je m'en suis servi pour un tuto. Regardez, elle est venue remettre un cœur avec l'effet couture, mais avec la glycine cette fois. Ah, c'est trop joli. Et bien, écoute, je te remercie infiniment, ma Sandrine. Et oui, toute participation, quelle qu'elle soit, sera utile. Merci infiniment. Allez. Oh là là, que c'est beau. Et en même temps, tu es une scrapeuse du cœur d'Enji. Je le précise. C'est vrai que je ne laisse jamais de commentaire à Enji, mais c'est quelqu'un que je regarde et que je suis également. Oh, que c'est joli. Je vais continuer. Oh, que c'est joli. Je ne sais même pas par où commencer, regarde. Ah, c'est trop beau. Vas-y, ma puce. Oh là là. On va commencer par la première. Elle est superbe. Donc, c'est une grande carte. Hop. Vous voyez, là, on est sur le dos. Elle a collé un fait main. Oh là là, c'est génial. Elle est trop belle. Regardez-moi ses couleurs. Blanc éparme. C'est trop joli. Elle est venue coller des... Oh, j'ai perdu les mots. Ça y est, je suis là. Voilà, bref. Des die-cut où on a des patins à glace. Elle est venue remettre de la paillette en épaisseur, en 3D. Oh, c'est trop joli. Des petits pilofs, bonne année, une couronne d'étoiles, une deuxième couronne d'étoiles, une petite étoile, étoile filante, boule de neige et un très joli petit village. Et là, elle est venue coller des flocons de neige. Alors, c'est pareil, ça doit être des pilofs. C'est super joli. Et quand on ouvre, on a une pochette. Donc, pareil, papier décoré, petit pilof sapin et deux étoiles. Eh bien, c'est génial. Je te remercie infiniment. Attends, je vais mettre tout de suite ma petite carte au-dessus. Voilà, comme ça, j'ai la place. La suivante, elle est superbe aussi. Bonne année. Elle est trop belle. Donc, tu es venu... Alors, c'est un papier texturé déjà. On va commencer dans l'ordre. Papier texturé, il est magnifique. Le petit fait main. Un ruban tout autour. Oh là là. Avec les feuillages et une étoile. Tu es venu remettre des petites étoiles sur les feuillages. Tu as maté avec un papier vert à petits carreaux blancs. Une fleur avec des feuillages. Et là, la fleur de Poincentien en 4... Oh, je n'ai même plus du 3D. Ça, c'est du 4-5D. Elle est superbe. Regardez l'épaisseur. J'essaye de vous montrer. Là. Vous voyez la quantité ? Oh, c'est trop beau. Je ne sais pas si la paillette, c'est toi qui l'as remise. Mais c'est... Vous voyez, on les voit bien les paillettes. C'est super chouette. Je vais faire coulisser pour si tu as refait la déco dedans. Oui. Vous voyez, elle est venue mettre un papier blanc. Où elle a remis un sticker. Donc, de la fleur de Poincentien. Oh, c'est génial. Elles sont trop, trop belles. Alors, comme ça, tu l'avais mis. Comme ça, oui, c'est ça. Je viens recoulisser. Et voilà. La suivante. On va continuer dans les grandes. On fera les plus petites après. Oh là là, le travail. Oh là là, que c'est beau. Donc, le dos blanc avec le fait main. Je regarde en même temps dedans. Oh là là, c'est chouette. Regardez comme c'est beau. Elle a utilisé un papier Vellum. Très Noël. Alors là. Et sa carte. Elle est venue avec un Dize. On a des petits sapins et des petits flucons de neige. Elle l'a maté par en dessous avec un papier miroir doré mat. Elle est venue faire de la broderie. La broderie des sapins. C'est trop joli. Petit pilof vert pour écrire bonne année. Petit pilof rouge pour les étoiles. Et deux stickers qui sont en relief là. C'est trop joli. Et quand on ouvre dedans, on a la pochette et deux stickers sapins. Elles sont super jolies, tes cartes. Allez, on continue. Mais les papiers, je ne sais pas où tu les as trouvés, ceux-là. Mais ils sont magnifiques. Allez, on y va. Base noire. Le petit sticker se fait main. Je ne sais pas où tu les as trouvés, tes stickers. C'est peut-être Aliexpress, tu me diras. Je ne sais pas. Si tu peux me dire ma belle. Dedans. Oui, tu as même décoré l'intérieur. Regardez. Les papiers, ils sont super bons. Donc pour utiliser les chutes de papier, c'est top. Puis même des fois, ça m'arrive d'en faire sans utiliser de chutes. Je coupe mes papiers de la taille que je veux. Et j'utilise comme ça. Donc là, on a du glitter. Petit nœud en satin rouge. Le petit pompon vert. Et meilleur vœu avec deux strass étoile. C'est super. Et quand on ouvre, on a un papier. Alors le son, il a dû se monter. Je ne sais pas si c'est passé. Je baisse le son, je suis désolée. Voilà. Là, elle a mis un papier blanc où elle est venue arrondir les quatre angles. Elle a perforé des petites étoiles aux quatre côtés. Et elle est venue avec du washi, donc rouge, métallique, faire en haut et en bas comme un paquet cadeau. J'aime beaucoup. Elles sont trop, trop belles. Je ne sais pas où tu as trouvé ce petit Père Noël mort, pareil. Au dos, sur une base rouge, le fait main avec le cœur. Une couronne dans du papier pailleté doré. Regardez comme c'est trop joli. Donc, elle a coupé un losange. Je pense que c'est, oui, c'est toi qui l'as coupé. Tu es mieux collé tes die-cuts après par-dessus. Peel-off joyeux Noël. Là, pareil, on a quatre épaisseurs. Cinq épaisseurs même. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq épaisseurs minimum pour le Père Noël dans la chaussette et le Reine derrière. Et tous les petits flocons, elle est venue les coller en 3D. Et elle a rajouté un petit point de paillettes dorées dans tous les flocons. Je mets en pause deux petites secondes. Je reviens tout de suite. Je suis désolée. Meurs, voilà. Bon, je suis désolée. J'ai eu un appel. J'ai eu un autre coup de fil à passer en même temps. Bon, bref, ce n'est pas grave. Ça nous aura fait rire cinq minutes. J'ai encore fait une boulette, mais ce n'est pas rien de problématique. On est monté signé, mais je n'ai pas signé. Les documents, il m'a fait signer. Mais bon, bref, il y avait un endroit où je n'ai pas signé. Alors, il me renvoie par mail et je lui renvoie la signature après. Enfin bref, on va se débrouiller. C'est bon, on gère. Allez, elle est magnifique. Je ne sais pas où tu as trouvé tes die-cuts, là, mais ils sont superbes. Je continue. Je suis vraiment désolée. Là, je suis un peu perturbée, mais bon, ce n'est pas grave. La bêtise est humaine. Et vous savez que je suis très douée en bêtise. Base rouge. Le petit sticker se fait main avec l'effet couture autour. Alors là, pareil, elle est sublime. J'aime beaucoup. Donc, un pochoir et de la pâte de structure métallique. Elle est venue, donc, faire les branches de houe avec les petites baies. La découpe, elle est à tomber. J'adore. Ah non, c'est de l'embossage. Je suis bête. Ce n'est pas de la pâte de structure, c'est de l'embossage. Tout, voilà. Je m'excuse. Je reconnais. C'est en regardant ton embossage au centre que j'ai compris que c'était de l'embossage aussi. Et c'est super épais. C'est joli. Honnêtement, sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était de la pâte de structure. Et des petits strass. Donc, joyeux Noël et bonne année. Mais ta mère, c'est la meilleure. Elle fait toujours des bêtises. Ça, je le sais. Base rouge. Sticker se fait main avec l'effet couture. Et là, pareil, elle est super jolie. Donc, tu es venu mater avec un papier vert. Là, c'est un sticker. Un sticker ou un dice cut ? Il n'y a pas de brillance. C'est peut-être un sticker ou un dice cut. Là, je ne peux pas dire de bêtises. Je ne préfère pas me prononcer. J'ai assez fait de bêtises ces jours. Du washi doré avec les petites étoiles en motif. Des petits strass. Donc, deux strass fleurs et des étoiles. Alors, on a un paquet cadeau et deux étoiles pailletées en mousse. Et deux étoiles en pilof. C'est super joli. Et alors, celle-là, j'aime beaucoup. Base craft. Le petit sticker se fait main avec l'effet couture. Et regardez comme c'est trop joli. J'adore. Donc, elle est venue mater avec un papier vert, uni. Un papier. Il est trop beau ton papier avec les sapins. Elle est revenue mater avec un papier craft, un rectangle. Et un papier décoré mater par-dessus. Elle est venue mettre du papier ondulé. Enfin, du cartonnage un petit peu. C'est entre le papier et le cartonnage. En fait, ce n'est pas trop épais. Mais ondulé craft. Un papier décoré par-dessus rouge à petits pois. L'étiquette, c'est le même genre de découpe que le sentiment qu'elle m'a mis sur ma carte. Avec le pilof joyeux Noël. L'étoile qui est en paillette, avec de la paillette, mais qui est en mousse. Et alors, cette fleur, elle est superbe. J'aime beaucoup. Donc, je te remercie infiniment. C'est vraiment adorable de ta part. Je redécale un petit peu. Voilà, merci. Vous voyez, c'est le même principe de découpe. Ici et là. Vous voyez les bords. Tac. Et j'aime beaucoup. Donc, je te remercie de tout cœur. Ma Sandrine. C'est adorable. Merci, merci. Merci pour eux. Allez, je mets sur le côté. Et on va continuer. Merci de tout cœur, en tout cas. Allez, le facteur a également déposé à Lola un premier colis et un deuxième qui est encore plus grand. Non, non, parce que de toute façon, ils ne pourront pas le voir. On va juste le pivoter qu'on puisse l'ouvrir. Là, je vais le mettre sur le côté. Donc, les deux cartons me viennent de ma Marie-Noël. Merci infiniment, ma belle. Je peux y arriver, ça. Non, bah vas-y, alors. Ouvre-le. Ouvre, ouvre, mon petit. Juste couper là. Ah, un petit coup quand même. Là, combien il est ? Enlève tes dos. Voilà. Alors, j'ai une petite enveloppe ici. Ouh, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. Regarde. Elles sont trop belles. Très jolie, Jacinthe, avec l'effet de mur derrière. J'aime beaucoup. Allez, jolie. Oui, bah, je sais bien que tu n'as pas le temps. Tu es déjà pas mal occupé. C'est déjà énorme ce que tu fais pour les enfants. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'as pas le temps de faire la carte. Elle est magnifique quand même. T'inquiète pas. Alors, elle me dit qu'il y a une des créations où il faudra sûrement donner un petit coup de fer à repasser. Parce que dans le carton, forcément, ça a dû se froisser. Ne t'inquiète pas du tout. Je te remercie infiniment. Je te fais plein de gros bisous, moi aussi. Et donc, j'ai extrait de sa carte quelque chose. Je tenais à le lire avant. Alors, je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Ça va être plus simple et je vous montrerai ce que c'est après. Donc, je vous joins qui viendra au moins agrémenter la cagnotte. Il n'y a pas de petit don. Donc, elle a joint un chèque. Tout simplement. Voilà. Je connais Marie-Noël. Ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour... Oui, elle est là. Oui, mais on ne peut pas voir de là. Non, non, ne t'inquiète pas. On ne voit pas l'adresse de là. On ne voit pas le nom. J'ai Lola qui me regardait en me disant « Maman ! » En fait, Marie-Noël n'est pas quelqu'un qui se montre, qui fait pour qu'on parle d'elle. Marie-Noël est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et comme elle me dit « Flo, ce que tu fais, c'est très bien. » Mais il y a les dons aussi. Donc, il n'y a pas de petit don. Elle a fait un don elle-même. Alors, elle m'a mis un petit post-it au dos. Tout simplement. Je ne vous montre pas. C'est son adresse mail. Mais voilà. Je te remercie infiniment pour eux. Vraiment du fond du cœur. Donc, pour l'instant, je laisse dans la carte. Pour ne pas les guérir, je vais reglisser la carte d'ailleurs dans l'enveloppe. Je ne voudrais pas avoir à le chercher et qu'il se faufile dans un carton sans l'avoir voulu. Donc, je le remets là, comme ça. On sait où il est. Et après, je ferai une envole spéciale où justement, il y aura ce chèque dedans. Alors, ça, je regarde après. Oh là là. Oh là là, moi. Ça, je mets sur le côté. Je regarde après. Tu me rappelleras que j'ai mis un sac sur le côté, lui, le teint. OK. Merci. Alors. Je ne vais pas pouvoir te le rappeler. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Elle a mis des choses aussi pour décorer l'estembre. Enfin, le sable. Parce que comme elle m'a dit, vendre, c'est bien, mais il faut le décorer un petit peu pour attirer l'œil et tout ça. Donc, je te remercie infiniment. Et les couleurs sont super jolies. Alors, elle a mis ça dans du papier bulle. Forcément, moi, en l'attrapant, ça s'est sauvé, mais ce n'est pas grave. Elle a mis, vous savez, les boules, comme ça. Là, il y a le dessin, là. Elle en a mis. Ah ben, là, il y en a. Il n'y a pas le plastique. Vous voyez ? Ça donne ça. Et dedans, il y a le truc métallique et ça permet, voilà, de garder la forme. Donc, je te remercie infiniment pour eux. Donc, il y en a des bleus marines, des beiges, enfin crèmes, de différentes tailles. Là. Il y en a des plus grandes. Donc là, on a encore la taille au-dessus. Là. Et là, encore. Encore la taille au-dessus. Et yop. Donc, merci infiniment pour eux. Ils pourront, comme ça, décorer le stand et taper à l'œil, on va dire. Si je puis dire. Allez, je réglisse tout ça là-dedans. J'aurais défait le scotch, je crois que ça aurait été plus simple, mais bon. J'aime bien la complication des fois. J'aime bien me compliquer la vie. N'yop. Allez, je remballerai ça comme il faut, après, ou puis, ou, attends. Flo, t'aurais fait comme ça, ça aurait été 15 fois plus simple. Voilà. N'yop. Et n'yop. Donc, ça, on a vu. Oui. Ensuite. Oh là là. Le carton, il est plein, plein, plein. Oh là 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 là. Ok, c'est joli. C'est super joli. Donc ça, c'est pour le garder en forme. Regardez comme c'est joli. Attendez, j'essaye de vous montrer, parce que le problème, c'est que c'est tellement grand. Donc là, on a des petites poches. Là, on a des poches plus grandes. Comme ça, tout du long. Voilà. Là, on a une grande poche. Et on a l'anse. Oh, c'est magnifique. Bon, ben ça, honnêtement, la dentelle, alors la dentelle, elle a tombé. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Les petits boutons en forme de fleurs. Les petits boutons en bois. C'est magnifique. Alors ça, pour une couturière ou une tricoteuse, ou même tout autre. Mais moi, je vois déjà bien des pelotes de laine, des machins comme ça dedans. Oh, c'est trop joli. Merci infiniment à toi, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Allez, je le revisserai après dans le carton. Oh là, oh que c'est beau. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'adore même. Donc, emballé dans du papier bulle. Oh là là, mon Dieu. Oh, c'est trop beau. Regardez. Je ne sais pas ce que tu as mis dedans. C'est rigide, sans l'aide trop. C'est chouette. Donc, ça fait un petit panier. Et on peut venir dedans, ranger du matériel de couture ou tout autre. Oh, c'est trop chouette. Vous voyez, la taille K, l'espace manca. Il est grand. C'est trop joli. Waouh, quel boulot. Lance, pareil. Lance, ça tient vachement bien. Vous voyez. C'est rigide, mais sans l'aide trop. Oh, c'est trop chouette. Oh, j'adore. Là, pareil, pour ranger la couture ou après plein d'autres choses. Moi, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Je pense à la couture et je pense tout de suite à ranger la couture, le tricot, les choses comme ça. Allez, je remets tout tout de suite dans le carton comme il faut. Alors, je repose ça là. Je vais déjà regisser celui-là. Écoute, honnêtement, non, ce n'est pas trop froid. Bon, Marie-Ange, parce que moi, je l'emmets dans un carton. Et Marie-Ange, si tu estimes qu'il faut repasser un petit coup de fer, je te laisserai faire, ma belle. Est-ce qu'elles remettent en carton ? Peut-être qu'il se refroissera un petit peu. Allez, je re-scotche le carton parce que l'orée, telle qu'elle a fait, ça a été intelligent. Le scotch est réutilisable. Je pose à côté. Moi, je suis toujours intelligente. Non, mais vous l'entendez ? Je lui répéter au cas où vous n'ayez pas entendu. Non, mais moi, je suis toujours intelligente, comme dit. Tout de suite. Oui, je l'ai fait. Oui, oui. Bien, viens ouvrir celui-là si tu es intelligente. Oui, je peux pas. Ah, bien, voilà. Non, celui-là, tel que Marie-Noël l'a collé, tu ne pourras pas l'ouvrir. Donc, c'est maman qui fait au scalpel. Allez, je l'ai pesé sur la chaise, comme ça, au moins. j'ai pu me rasseoir. Je suis en position où je peine quand même moins. Là, premier côté fait. Le deuxième côté est fait. Je vais couper le scotch du milieu en faisant attention à mes doigts quand même au passage parce que j'en ai encore besoin. Tac et tac. Mais t'as mis quelque chose pour nous dans les deux cartons. Mais t'es un amour. J'exagère. Alors, ça, je le mets là. Voilà. On regardera après. On va déjà faire ce qu'il y a pour les petits. Oh, que c'est beau. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Oh ! Oh là 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 là. Mais c'est trop beau. Regardez. Oh là là. Et le tissu, il est magnifique. Tu vas me donner fin. Donc, on a une petite sacoche comme ça. Alors là, c'est pas serré. Mais voilà, une fois que c'est serré, après, ça ne bouge pas. Oh là là, c'est trop mignon. C'est le petit nœud qui s'est défait dans le voyage. Ce n'est pas grave. Donc, c'est à double ruban. Vous voyez. C'est trop joli. Regardez-moi ce tissu. Attends, je tiens en même temps ce qu'il y a dedans. C'est trop, trop beau. Oh là là. Oh, ce fraisier. Oh mon Dieu. Éclair au chocolat. Oh là là. Donc, je vous le remets tel qu'il était sans le refermer. On vient, on ouvre. Ici, on a une petite poche. Tac. Je vais le laisser comme ça. Et donc, dedans, elle a glissé une tasse. Alors, je ne vais pas la déballer. Mais elle a glissé une tasse. Bon, elle est sur le thème de la mer. Je vois les tongs, je vois l'étoile de mer. Et dedans, regardez. Oh, c'est trop joli. Ah ben ça, ça va faire un super cadeau. Oh, c'est trop beau. Allez, je le referme et on va regarder la suite. parce que Flo, si elle ne se met pas face pour faire son nœud, ça boucle. Ça va encore être plus compliqué. Là, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Et l'idée est super bonne. On en a un deuxième. Pareil, super mignon. La petite poignée, pareil. Oh, j'adore. Les petites pommes, les petites poires. Là, c'est un petit croquet qui vient tenir. C'est un élastique. Non, ce n'est pas de l'élastique en plus. Non, j'ai cru. C'est un petit ruban croquet qui vient faire la fermeture avec deux petits boutons. Et pareil, quand on ouvre, c'est le même procédé. On a la petite poche ici. Ah, mais dans la petite poche. Ah, mais je n'avais pas vu. J'ai glissé mes doigts dans l'autre, mais je n'ai pas senti. Il y a un petit sachet de thé. Christmas tea. Et donc, la tasse qui va... Je ne vais pas la sortir, mais bon, vous voyez bien, il y a une tasse dedans. Oh, c'est génial. Écoute, c'est une super idée. Je te remercie infiniment. Ça ne s'arrête pas là. Oh, celui-là, il est trop beau. Oh là là. Ça, c'est deux choses, d'accord. Ok. Je ne sais pas. Tu as mis comme ça pour le transport et tu as eu pleinement raison. Là, on a le troisième. Donc, c'est le même tissu que la copine à côté. Ruban en satin rouge, petit bouton. La poignée, ici, elle est grise à petit poids blanc. Là, ce sont des pots de fleurs avec des aromates. C'est super joli. Quand on l'ouvre, on a le petit pochon. Ah non, là, il n'y a pas de poche. Là, je n'ai rien dit. Si, non, non, si. Si, il y a la petite poche, là. Et on a, pareil, une tasse à l'intérieur. Oh, c'est trop joli. Allez, je refais le petit nœud. Toup, toup, toup. Et je vais venir le glisser là. Voilà. Il est trop beau, ce panier. Oh là là, mon Dieu. Si Lola le voit, elle a craqué. Je décale et je vais vous montrer. Parce qu'il me faut de la place. regardez ce petit panier. S'il n'est pas magnifique. Là, le tissu est tressé pour faire la poignée. Et regardez. Oh, ils sont trop beaux. Là, il a son petit nez aussi. C'est juste qu'il est caché par le nœud. Les yeux bougent. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. Moi, je vois des petits chats. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais pour moi, c'est des chats. Le dessous, il est molletonné. Oh là là, que c'est beau. Oh mon Dieu. Ah bah lui, il a un petit nœud effet. Attends, je vais lui refaire son petit nœud. C'est trop joli. Et c'est original. Ce n'est pas des choses qu'on voit partout. C'est l'avantage, c'est l'intérêt du fait maison. C'est que c'est des choses qu'on ne voit pas partout, mais qui sont trop, trop belles. Pour un petit haut avec une magnifique peluche ou quelque chose dedans. Mais même pour un adulte. Oh, c'est trop joli. Oh, j'adore. Allez, on continue. Je mets sur le côté, sinon je n'ai pas de place pour vous montrer. Oh que c'est mignon. Donc pareil, il y a des choses, elle m'a dit, je les mets. Il y a des choses qu'elle avait achetées, d'autres qu'elle a faites. Mais simplement, si ça peut leur permettre d'augmenter leur cagnotte, c'est le principal. Mais c'est super joli. Là, on a un tableau de dos. C'est trop beau. Regardez. Oh là 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 là. Le ruban avec l'effet couture sur les côtés, il est super. C'est du servietage. Donc, il y a eu du servietage de fait. Et là, je ne sais plus comment il s'appelle, a été récupéré. Anna. En plus, il est marqué, je suis un peu con. Il ne faut pas le dire. Anna a été découpée et repositionnée au même endroit. Oh, c'est trop joli. les petits boutons avec la petite cordelette de jute qui en ressort. C'est superbe. Vous voyez, c'est vraiment que le personnage Anna qui est en 3D qui brille. Le reste, ça ne brille pas. C'est magnifique. Oh là là. Elle aurait été petite. Elle aurait voulu l'eau là. Ensuite, alors, tu m'avais dit, ah oui, c'est des bateaux, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Ça doit être des bateaux. Oui, c'est ça. J'aperçois un morceau qui me confie. Elle avait des maquettes comme ça. Donc, elle m'a dit, écoute, je n'aurais pas l'occasion de les faire. De toute façon, et je préfère que ça leur serve à eux. Donc, ce sont des maquettes pour monter, on voit le gouvernail pour faire un bateau. Il y a les explications, il y a tout. Donc, du coup, elle m'a dit, écoute, je te les mets et s'ils peuvent les vendre, ça sera le principal. Donc, je te remercie infiniment pour eux. C'est génial. Oh que c'est beau. Mon Dieu. Elle a fait des petits sacs comme ça. Alors, ils ne sont pas petits. C'est vrai que le mot petit, j'ai tendance à l'utiliser très souvent. Mais ils ne sont pas petits, ils sont super jolis. Au pire, les tissus sont d'une qualité, ils sont magnifiques. Donc là, on a des petites danseuses. Vous voyez, les tissus, ils sont superbes. Et donc, quand on retourne, c'est le même principe mais avec du tulle. Rose en plus. c'est trop joli. Dedans, il est doublé avec du tissu rose. C'est magnifique. Donc, il y a un sac comme celui-ci. Il y a un deuxième sac. Alors là, vous voyez, le côté, il est comme ça. Là, ce sont les mêmes tissus. Il ne fait pas tout à fait la même taille. Quelque chose précis. Il est à peine plus court. Mais il est superbe aussi. Ce sont les mêmes tissus. Devant, elle a remis un peu de tulle rose. et elle a mis une superbe découpe. C'est trop joli. Donc là, c'est en feutrine. Et là, c'est un petit pochon. C'est trop beau. Les fans de Gorgeous vont être folle. Donc, le petit pochon. Vous voyez, ça se resserre comme ça. Oh là là, que c'est beau. Regardez. C'est trop joli. Et là, on a du tulle à petits pois avec la Gorgeous dedans. C'est trop beau. Écoute, je te remercie vraiment infiniment pour eux, ma Marie-Noël. C'est vraiment adorable. J'ai tout recalé dedans. C'est magnifique. C'est splendide. C'est tout ce que vous voulez. Puis comme toujours, on voit que c'est fait avec amour. Tout ce que vous faites que vous envoyez pour eux. J'ai pas remis le tableau et les maquettes. Mais tout ce que vous envoyez pour eux, c'est fait avec amour et on le voit. Donc, merci de tout cœur. Là. Là et là. Je devrais arriver à recaler comme ça. Voilà. C'est bon. J'ai recalé. Nickel. Et j'ai mis des choses sur le côté puisqu'elle m'a mis que c'était pour nous. Donc, pour vous les filles, bisous. Et maintenant, on te fait plein de gros bisous, ma chérie. Elle est emballée dans du papier bulle. Oh, qu'il est joli. Oh là là. Il est magnifique, ce tissu. Avec les fleurs de poing, ça tient dessus. Oh, c'est trop beau. C'est un bleu nuit. Mais c'est magnifique. Puis, il y en a, c'est folle. Parce que je crois qu'il y a autre chose dedans. Pour une couverture d'album, ça va être attendu. Ah oui, il y a bien autre chose dedans. Oh, que c'est beau. Oh là 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 là. Voyez, toutes ces images, c'est trop beau. Le love, là, il est magnifique. Les colombes. Les alliances. Just married. Les coupes. Enfin, les flûtes. Oui, les coupes. Non, les flûtes. Les coupes, elles sont évasées. Je te remercie infiniment, c'est adorable. Là, on a le bouquet de fleurs. Bouquet de pivoines. Là, vieille voiture marquée Just married. Et puis, en la matière, c'est de l'intissé. C'est super chouette. Merci infiniment. Allez, je re-enroule tout comme ça. Ça pourra filer dans un carton. Ça sort d'un carton pour retourner dans un autre. Alors là, le tissu, je ne reviens pas à l'épaisseur. Il n'est pas spécialement super épais, mais il est vachement... Il fait épais. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'est pas épais en épaisseur, mais il est vachement rigide. Enfin, rigide. Il n'est pas rigide non plus parce qu'il est souple. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il est tissé très serré. Voilà. C'est ça que je cherchais. mais il est magnifique. Je vais le reglisser dedans, tiens. Au moins, comme ça, il est protégé. Hop. Merci infiniment de tout cœur. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu as reglissé un sachet. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je pose à côté. Oh là là, mon Dieu. Oh que c'est beau. Des housses de coussins. Si je ne dis pas de bêtises, tu me diras si je dis une bêtise. Mais c'est trop beau. J'adore. Et puis les couleurs, elles sont magnifiques. Donc là, il y en a deux. J'en ai une, elle va craquer dessus. Le ruban en satin est superbe. C'est magnifique. Regardez les boutons. On dirait un peu comme du granit. C'est trop beau. Les tissus sont magnifiques. Et là, il y en a un autre. Je vous montre le dos d'abord. Donc, gris à petit poids blanc. Et le devant, mais oh là là, celui-là. Le tissu Paris. Avec une dentelle. Celle-là, je la reconnais. Tu m'en avais envoyé un bout. La petite dentelle rose, elle est superbe. C'est trop joli. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. C'est vraiment adorable. Oh, c'est magnifique. Merci de tout cœur. Donc ça, je viens le poser là. Et encore deux pochons. Deux petits pochons comme ça. Oh mon Dieu. Mais t'es folle. Mais t'es folle. Oh t'es un amour. Elle m'a commandé des angles. Elle m'a commandé ou envoyé. Peu importe. Oh là là. Je crois qu'ils sont beaux avec les petites vis. Il y a même les crochets. Oh là là. Les petites vis, il ne faut pas les perdre. Attends. J'en ai une entre les doigts. Voilà. Donc ça, c'est la fixation. La petite vis, elle va dans le sachet. Ah mais, j'ai les doigts qui fuient. Alors je vais vous en mettre un de chaque. Oh là là. Pampan, cucu. C'est un amour. Franchement, mille merci. Oh là là. Voilà. C'est ce qui va avec. Tiens. Là, celui-là. Je ne l'ai pas mis. Si, je l'ai mis. Non, ce n'est pas le même. Oh là là. Mais c'est adorable. Hop. Pilou, reste avec moi. Oh là là là. Mille merci. Alors, je vous dis que j'ai les doigts qui fuient, il y a tout qui sauve. J'en ai perdu sur le côté. Touk, touk, touk. Allez, je vous les montre de plus près. Donc, on a plein de coins. Donc là, avec l'effet vis, des vintage, des argent, des or, des guns noirs, black guns, comme ils appellent ça. et des petites fixations, comme ça. Ça vient. Voilà. Hop. Voilà. Une fois que c'est fermé, c'est comme ça. Alors, mieux mis, puisque, voilà, là. Donc, je te remercie infiniment. C'est vraiment, vraiment adorable. Oh là là. Merci de tout cœur. Et le deuxième petit pochon. Oh là là. Oh. Ils sont trop beaux. Oh là là. Elle m'a envoyé des magicoles. Donc, les magicoles, pour celles qui connaissent, voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est des petites poudres. C'est des petites poudres, c'est du pigment. On en met un petit peu sur la feuille et on vient vaporiser. Donc, elle m'a pris le magicole flat, hibiscus rose. Le magicole cockle bells, chorale. Ils ont l'air magnifiques. Ah, les couleurs, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais c'est trop joli. le magicole opale sea oats. et il est tombé. Il est d'un nacry. Vous n'allez pas pouvoir voir le nacry, il est avec les reflets de lumière, mais... le mountain. Le mountain. c'est un magical flat. Alors, je ne sais pas la différence entre le flat et le pas flat, mais voilà. Magical mountain meadows green. c'est trop joli. mille merci. La poudre, elle fait un peu plus jaune à voir que verte, mais une fois qu'il y aura l'eau, ça va ressortir comme sur le dessus. Merci infiniment de tout cœur. Franchement, ça me touche énormément. Déjà, pour les enfants, bien évidemment. Merci pour ce que tu leur envoies avant sur le marché de Noël, mais également pour le don que tu leur fais. Et merci également pour nous. C'est vraiment adorable. Je la glisse dedans. C'est trop gentil. Plein de bisous. Tu le sais, on t'aime très fort. Tiens, Lola est vers moi. J'en profite. Je vais lui montrer ces petites choses-là. Elles sont trop belles. Donc, il y en a deux comme ça. Et là, il y en a une. Celle-là, à mon avis, elle ira sur ma chambre. C'est le motif pareil. Elle ira dans ma chambre, celle-là. Non, peut-être sur le canapé plutôt. On verra. Elle est magnifique. Elles sont superbes. Donc, merci vraiment de tout cœur. Trop joli. Et après, elle a mis un tissu et un autre rouleau dedans qui en a tissé mais qui est très joli aussi. Allez. Oula, oui. 46 minutes. Eh bien, écoute, merci infiniment de tout cœur. Je vais vous faire plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Marie-Noël, repose-toi. Tu en as besoin. Toi aussi. Sandrine, je te fais des gros bisous. Ma Marie-Noël, des gros bisous. Je vous embrasse toutes les deux et je vous embrasse toutes très fort. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. Scrapez bien et à très vite. et à très vite.